bonsoir nouvelle vidéo je vais ici vous présenter hublot qui vous allez voir est une version allégée de windows et qu'on va donc installer sur une clé usb donc vous aurez besoin pour ça de récupérer l'iso que je vais vous mettre à disposition les pilotes une clé usb bien sûr enfin idéalement même plutôt un disque pour une raison de capacité et également du ssd pour une question de performance voilà donc je vais vous montrer et on va utiliser en fait uniquement des logiciels gratuits donc pour créer la clé usb déjà dans un premier temps en fait on va utiliser win2usb qui est le soft officiel recommandé par atari vous avez site officiel qui est là donc vous téléchargez l'exécutable vous lancez vous l'installer il est en français voilà donc on va utiliser ce logiciel en fait pour créer la clé usb donc au préalable j'ai branché un périphérique usb ici sur la sur mon pc enfin en réalité je suis sur la console mais c'est comme si vous étiez sur un pc n'importe quel pc windows voilà donc j'ai lancé le soft ici donc je vais indiquer l'image iso donc sur la fameuse que je vous mettrai à disposition vous allez avoir le choix en fait d'installer ou une version familiale ou une version professionnelle si d'aventure vous voulez vous amuser à installer une cette distribution sur sur un pc si le pc est licencié sur une version familiale ou professionnelle le windows s'activera automatiquement sans ça donc il n'y a pas d'activation automatique ou de crack ou de quoi que ce soit dans dans l'iso donc ça reste une iso en tant que tel officiel juste allégé voilà là pour la vidéo on va installer une édition familiale qui est l'édition la plus courante avant d'oublier je le précise ici sur l'édition professionnelle vu que j'ai enlevé beaucoup de choses et notamment bridé certaines choses sur l'édition professionnelle il y aura un message une ligne rouge sur windows update qui prévient que j'ai désactivé donc volontairement les mises à jour automatiques toutes les mises à jour sont possibles de manière manuelle il n'y a pas de problème mais la mise à jour automatique est volontairement désactivée sur windows professionnel comme sur windows familial simplement windows professionnel en fait un message d'erreur voilà donc j'ai sélectionné l'édition familiale je vais sélectionner donc mon disque dur bon oui mon disque externe je vais préciser c'est super important ici j'ai pété pour UEFI ces rapports en fait tout simplement à l'UEFI de la console là le périphérique va être formaté donc ça peut prendre un petit peu de temps voilà c'est fait le périphérique est formaté ici besoin de toucher à rien alors petite précision ici ancien pour rappel on va créer et voir vraiment l'arborescence du système sur le disque dur on peut sinon enfermer dans un fichier unique VHD ou dans un fichier unique VHDX ils ont chacun leurs particularités je rentre pas dessus ça peut vous permettre de gagner de la place même pas en fait puisque de toute manière moi je vous conseille de rester là sur on pourra aussi plus tard on le verra redimensionner la partition pour éventuellement installer d'autres systèmes ou créer d'autres partitions qu'on peut mettre notamment enfin une partition je pense EXT4 sous Linux qu'on pourra mettre à disposition de la console si vous voulez ajouter du stockage notamment donc voilà il n'y a rien de plus à faire que de cliquer suivant et patienter donc là ça va prendre un petit un petit moment je vous retrouve quand c'est fini voilà le disque USB prêt donc on va quitter l'application donc on voit bien ici que le disque a changé de nom on a ici à la racine donc tout le système qui va démarrer au bout de la console je vais c'est pour une question de praticité en fait rajouter hop voilà c'est le driver AMD en fait donc adrénaline le pack adrénaline je sais pas si celui-là est vraiment un jour mais bon l'idée c'est de l'avoir sous le coude voilà donc petite chose avant de redémarrer pour vous montrer aussi on a ici donc le disque USB on a donc une partition avec le bootloader on a notre Windows je vous disais tout à l'heure on peut réduire si on veut la partition vous voyez que par défaut donc il laisse déjà aussi de la marge mais on peut donc si on le souhaite réduire en vue plus tard pourquoi pas de partitionner le disque et d'installer d'autres systèmes voilà donc sachez qu'on peut voilà je vais pas le faire mais on peut repartitionner à volonté repartitionner donc pour vous en fait il suffit de débrancher la clé d'aller la brancher sur la sur la console et de démarrer la console la console va démarrer automatiquement sur le sur le disque USB moi pour moi j'ai juste à redémarrer en fait donc là j'étais sur ma carte M2 en interne donc sur la console mais en redémarrant ma console automatiquement elle va trouver donc le disque USB puisque l'ordre de boot fait que l'USB boot d'abord et puis voilà donc elle va démarrer sur le disque USB et amorcer donc l'installation voilà du Windows enfin de pour le coup de Hublot c'est parti alors vous verrez l'installation aussi est bon clairement raccourci mais aussi modifié donc vous allez voir qu'à un moment c'est normal on perd le l'écran voilà c'est pas une question de rapidité d'installation mais vous en faites pas juste après justement vous verrez donc on arrive directement sur le sur le bureau donc il va y avoir donc comme tout toute installation de Windows plusieurs redémarrages à chaque fois bien sûr la console redémarre sur le le disque USB donc vous n'avez rien à faire en fait juste à patienter on vaCLOD il on va voilà donc installation j'allais dire classique je vais juste faire une chose je vais débrancher le réseau donc France français ignorer puisqu'on a déjà le bon clavier je vais dire que je n'ai pas internet en fait ça permet d'éviter d'avoir à configurer un compte connecté parce que personnellement moi je ne veux pas je vais ici là donc enfin moi c'est ce que je fais créer un compte local et même le créer sans mot de passe ce qui permet en fait un démarrage automatique sur le bureau de la machine donc ici je vais continuer avec l'installation donc limitée j'accepte je vais indiquer un autre utilisateur donc comme je disais le mot de passe moi pour le coup je le laisse blanc ici vous faites votre petite sélection et donc juste après on va et c'est normal perdre l'affichage donc maintenant vous patientez c'est pas long c'est le temps d'une installation on va dire très rapide vous allez voir et vous allez retomber d'ici quelques minutes sur le bureau voilà c'est fait ça a pris à quelques minutes donc avec un écran noir voilà et puis pouf le bureau voilà voilà donc là sur une première étape on a donc fait une installation de cette version Windows 10 très très allégée on va le voir que j'ai renommée pour le coup donc Hublot je comprendra qui pourra donc voilà pour vous la présenter très sommairement parce que de toute manière c'est très sommaire c'est le but du jeu on a comme seule application en fait installée que donc le navigateur web et le store voilà ce sont les seules applications les fonctionnalités système ont toutes été préservées voilà donc notamment la partie jeu et surtout la partie sécurité avec on va le voir donc l'antivirus donc Windows Defender qui vaut ce qu'il vaut mais qui en tout cas est là donc je vous invite en tout cas à l'utiliser et à le mettre à jour on va voir toute la partie Windows Update est bien là est bien présente attention cependant j'ai j'ai comment dire supprimé toute la partie automatisation donc ce sera à vous d'aller faire donc une mise à jour et c'est ce qu'on va commencer par faire je vais juste pour ce faire avant rebrancher le réseau à tout de suite voilà j'ai un branche et le réseau ce que j'avais oublié de faire oui petite précision à ce stade tous les composants de la console ne sont pas détectés encore puisqu'il nous reste à installer donc pour rappel le pack de driver de AMD mais avant ça on va d'abord donc passer par Windows Update donc aller dans les paramètres puis aller dans mise à jour et sécurité donc on arrive sur Windows Update l'onglet le fameux donc ici habituellement Windows fait les mises à jour automatiquement j'ai volontairement bridé donc il y a toujours les mêmes possibilités de faire les mises à jour simplement voilà il faut les faire en manuel c'est à dire lancer la recherche de mise à jour c'est tout la console ne le fera pas même au niveau de la mise à jour des drivers en fait j'ai bloqué la chose ce qui fait que les drivers que vous allez installer vous-même enfin ou qui seront installés par Windows là ne seront pas mis à jour par Windows tant que vous ne ne permettrez pas à Windows de les mettre à jour ou que vous ne ferez pas la mise à jour donc en manuel voilà donc j'ai lancé la mise à jour ça va prendre un bon moment ça va demander notamment des redémarrages successifs on peut directement ici c'est ou vous passez ici par afficher toutes les mises à jour facultatives vous ouvrez ici et ça vous précise donc vous avez les déjà les comment dire les derniers drivers AMD validés et supportés par Microsoft donc c'est ce qu'on appelle des drivers WDM à vous de voir ou alors vous passez directement par les drivers Nvidia AMD euh qu'est-ce que c'est Nvidia ? AMD pardon puisque c'est ce qu'on va voir donc à la fin de l'installation des mises à jour de Windows Update on va d'abord faire une mise à jour complète du système et ensuite on installera donc les justement les drivers AMD pour rester sur les justement sur les drivers AMD voilà je mets sur pause ça va prendre un petit moment à tout à l'heure on redémarre voilà donc l'inversion allégée donc de Windows redémarre on va aller regarder au niveau des mises à jour s'il reste pas des mises à jour à faire a priori c'est pas le cas il a terminé on va aller quand même vérifier mises à jour facultatives donc à vous de voir pour ce qui est des drivers puisque là donc a priori la totalité des composants n'est pas détectée encore il faut donc aller chercher les drivers vous tapez AMD support dans n'importe quel moteur de recherche ça passe vous arrivez donc vous serez redirigé sur le support FR vous acceptez les cookies voilà téléchargez maintenant et ça va vous permettre en fait de télécharger par défaut le c'est le le gros pack installeur de AMD qui va détecter en fait tous les composants AMD qui font partie de la console et ils sont nombreux puisque le processeur le processeur graphique et j'imagine de nombreux autres composants sont délivrés par AMD donc c'est parti du coup j'avais mis de côté sur le disque au moins on aura la dernière version à jour et idéalement enfin c'est même pas idéalement je crois l'exécutable en fait oblige à avoir une collection internet pour pour même proposer vous allez voir sur des des drivers plus à jour en fait puisqu'on peut choisir ou les drivers courants ou alors les drivers en bêta donc qui sont en cours de développement j'ai un petit message d'erreur ici au niveau de Windows Defender oui ça c'est Smart Screen c'est la vérification des applications dans le navigateur voilà je l'ai désactivé volontairement personnellement je l'ignore vous pouvez le réactiver ici moi je ne veux pas en entendre parler en fait ça ça voilà c'est quand vous téléchargez des applications des exécutables etc c'est voilà c'est pénalisant il y a cette petite nouveauté qui s'est invitée ici voilà je vous montre comment la désactiver si vous voulez le faire vous allez dans actualité champ d'intérêt et vous faites désactiver youpi et voilà c'est désactivé idem si vous n'avez pas besoin du Bluetooth pour les désactiver vous verrez qu'ici le nombre d'icônes est minimaliste c'est volontaire c'est tout simplement qu'il y a un minimum pareil de services et d'applications démarrées avec Windows je vais juste me le mettre en forme comme j'aime hop là voilà alors au niveau de l'installation donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure on peut rester sur les drivers standards ou passer sur les bêtas pour des raisons de stabilité il vaut mieux toujours rester sur la version compatible au moins on est sûr donc là on laisse tout sélectionner et on installe voilà donc ça va aller au bout ça va vous demander en fait de redémarrer de redémarrer je mets sur pause à tout de suite deuxième partie d'installation donc là sur la première en fait il a installé toute la partie chipset composants et GPU euh APU là il va installer en fait toute la partie graphique GPU et donc à la fin de cette installation là de vous demander de redémarrer voilà ne vous inquiétez pas si pendant la séquence d'installation vous avez un écran noir ou un écran qui s'éteint qui se rallume etc c'est normal ou si la résolution change c'est normal c'est voilà donc là on peut redémarrer et au redémarrage donc on devrait avoir normalement un système à jour on vérifie ça il y en a encore fin d'installation donc il va certainement d'ailleurs nous redemander de redémarrer à la fin de celle-ci ouais là aussi on a perdu l'écran un instant et c'est revenu voilà donc la rebelote on redémarre tout de suite nous y revoilà alors on va aller vérifier si Windows est à jour ou pas donc il nous dit ok ça c'est fait et au niveau du gesteur de périphérique on est bon tous les composants sont détectés alors petite précision donc comme vous avez pu le voir en fait il n'y a plus aucune application Windows dans dans ce système ce qui veut dire que qui dit plus d'application dit plus de possibilité d'éditer ou d'ouvrir des logiciels des fichiers courants on va prendre un exemple ici avec une image allez hop ah qu'est-ce que j'ai fait ouais c'est là accepté hop je pense qu'il y a une image en fait quand je vais vouloir l'ouvrir quelle qu'elle soit je n'ai pas d'application pour ça donc je peux installer n'importe quelle application via mon navigateur web ou via tout simplement un exécutable si vous en avez ou alors tout simplement vous pouvez choisir le store que j'ai donc conservé vous faites ok on va prendre l'exemple ici de l'application photo qui est actuellement l'application donc installée par défaut et qui ouvre les donc la la plus grande enfin la plupart des des fichiers images du moment donc on va cliquer obtenir donc se connecter non merci en fait pour information là moi je suis sur donc un compte local je n'ai pas mis de mot de passe donc je ne suis pas authentifiable au niveau du store c'est aussi la raison pour laquelle je fais ça et comme vous le voyez ici donc vu que comment dire cette application est un prérequis à Windows en fait j'y ai accès et en fait par ce mécanisme vous verrez en fait vous avez accès en fait à toutes les applications du store qui sont gratuites sans être authentifié donc voilà là comme vous pouvez le voir le store nous précise enfin l'application nous dit que c'est installé donc il nous propose éventuellement de l'installer sur d'autres périphériques si vous avez un téléphone connecté ou quoi ça ne risque pas de marcher parce que justement j'ai désactivé toute la partie téléphone donc en tout cas hop ici si maintenant je double clique sur mon image comme vous allez le voir l'application donc photo a été rétablie à l'aide du store voilà donc libre à vous ensuite j'allais dire de partir de rien et de construire votre Windows donc vous voyez ici que l'application a été installée le principal j'allais dire pour le jeu pour la sécurité est déjà là et puis ensuite le reste vous appartient je vais encore juste vous donner une petite astuce ici au niveau de la gestion de vos dossiers etc tout ça vous allez voir que quand vous installez des applications souvent ça fait des trucs pas joli joli enfin chacun va midi à sa porte mais donc vous cliquez par exemple ici sur un dossier vous faites un clic droit sur l'application vous faites plus ouvrir l'emplacement du dossier alors attention je ne vous dis pas de faire ce que je vais faire je vous montre simplement la possibilité de vous pouvez par exemple ici ça c'est tout simplement un raccourci vers un exécutable donc même à la limite vous pouvez le supprimer moi c'est ce que je fais ça ne pose aucun problème je vous montre juste la manip vous pouvez le faire glisser ici dans le programme on va vous demander de confirmer parce que là vous êtes dans les dossiers système donc vous confirmez voilà il s'est déplacé il est remonté d'un dossier dessus donc si vous cliquez ici sur programme hop on va le retrouver ici d'accord moi personnellement je n'utilise pas du tout ces applications donc je vais vous montrer il n'y a aucun aucun danger à ça je vais supprimer ici tout simplement en fait ce que je ne veux pas ce qui correspond donc ici à ces dossiers voilà hop je les sélectionne je ne les veux pas perso ça ne me sert à rien enfin je si pour vous pardon mais moi je ne l'utilise pas le seul qui soit vraiment à garder ici c'est celui-là AMD Radeon Software donc à la limite vous le laissez dans le programme hop moi perso je vais virer tout le reste voilà et ici vous voyez que hop ça prend effet instantanément voilà c'était une petite astuce que vous dire de plus bah voilà après j'allais dire c'est si on va voir un petit truc j'ai le bonus le bonus je mets sur pause je reviens tout de suite voilà c'est parti bonus donc dans la configuration actuelle des choses on a une clé usb qui est donc bootable et qui est au démarrage donc avance le système windows qui se trouve dessus comme je l'ai dit tout à l'heure on a moyen de réduire en fait la partition de donc ensuite de créer d'autres partitions pour héberger d'autres systèmes et donc dans ce cas là pour voir les différents systèmes en fait il va falloir utiliser ce qu'on appelle un loader donc un multi boot loader on va regarder ça donc ici avec grub donc ça c'est un fichier que pareil je vous mettrai à disposition si vous avez déjà regardé les vidéos bah en fait vous connaissez déjà je crois que je l'ai mis à jour un petit peu depuis mais 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 sinon ça reste la même chose alors la particularité de grub en fait c'est qu'il est supporté nativement par la j'ai fait n'importe quoi par la par la la console c'est à dire que autant refind nécessite de désactiver le secure boot autant grub donc qui pour rappel est le loader officiel de Ubuntu et d'autres distributions mais notamment Ubuntu étant supporté donc il y a une obligation de support de grub donc voilà on peut l'utiliser aussi en multi boot loader c'est ce qu'on va voir alors pour ce faire il va falloir tout simplement copier ces deux dossiers EFI et boot à la racine d'une partition qui est cachée qu'on ne voit pas là en l'état donc pour voir cette partition en fait il n'y a pas 36 moyens il vous faut impérativement installer un petit logiciel qui s'appelle Disk Genius donc sur diskgenius.com si je ne dis pas de bêtises bingo voilà donc pareil vous téléchargez l'exécutable et vous l'installer on va rester en onglet voilà donc Disk Genius va démarrer hop on va les réduire un peu en termes de taille alors je ne vais pas vous présenter tout l'outil mais pour faire simple en fait on voit vraiment donc les disques physiques ici ce sont les lignes noires et ensuite donc les partitions ici ce sont toutes les autres lignes qui sont donc de différentes couleurs parce que formaté avec différents file systems pour Windows donc là on a le disque USB qu'on a créé sur lequel on est on a alors c'est marrant là il la renomme Win2USB mais normalement c'est donc ce qu'on appelle une partition ESP c'est donc la partition de boot de Windows c'est celle qui va là nous occuper en fait donc dans cette partition de boot on va aller copier le contenu de Grub et ça va permettre en fait au démarrage de la clé USB de proposer via Grub vous allez voir un multi-bootloader donc de démarrer ou bien Windows ou bien donc le système Atari qui sera visible aussi puisque pour info donc là ici on a la carte de 32 mais donc 32Go donc en premier 29 avec tout ici le système Atari donc on le verra aussi au boot donc on va ici se positionner sur la première partition donc de notre disque dur USB hop et on va venir y copier ces deux dossiers donc ici on va les faire glisser comme ça on nous demande si c'est ok on dit oui on confirme alors est-ce qu'il va accepter de copier normalement oui c'est bon voilà alors vous savez on va avoir la réponse très rapidement mais oui normalement c'est bon et donc normalement sur la clé maintenant désormais vous aurez au démarrage un multi-bootloader donc un écran vous allez voir qui vous donne le choix de démarrer ou bien sur le système Atari qui est présent donc sur la console ou bien sur le système Windows de la clé USB voilà c'est le cas donc là vous êtes sur GRUB vous avez ici Atari Apertise donc j'ai nommé Apertise parce que c'est a priori la base du système même si le système lui-même aujourd'hui n'a pas de nom encore a priori donc on peut on va le faire d'ailleurs voilà pour vous montrer simplement qu'on peut démarrer sur le système de la console sans pour autant le perturber ou quoi que ce soit alors hop je vais éteindre la console voilà et la rallumer donc tant que vous laissez la clé USB branchée en fait le multi-boot est permanent voilà le multi-boot est sur la clé USB on n'a en l'état pas touché au système donc Atari et vous avez hop j'ai une petite saute d'écran ouais vous avez donc ici Microsoft donc la possibilité de démarrer Windows la possibilité éventuellement de redémarrer d'éteindre d'aller même pourquoi pas directement dans les réglages de l'UEFI vous attendez ça va voilà ça va redémarrer voilà on va passer par le boot manager là ça ici c'est mon périphérique USB donc là pareil aussi je le valide donc forcément je retombe sur voilà mon multi-boot loader ben écoutez voilà je crois qu'on on a fait le tour voilà donc après le reste j'allais dire vous appartient c'est tout ce que vous mettrez dedans donc comme je vous l'ai dit il n'y a pas grand chose donc vous n'étonnez pas quand vous allez je ne sais pas vouloir là en l'état impossible de lancer un morceau de musique impossible de regarder une vidéo impossible de quoi que ce soit mais bon voilà vous avez des des applications enfin je pense que tout le monde a ces petites applications fétiches c'est justement l'occasion peut-être pour vous et de bâtir votre windows à votre goût et puis aussi de gagner j'en ai pas parlé mais un petit peu en performance puisque la distribution pour le coup est vraiment légère et on sent que ça tourne bien voilà écoutez j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo je vous mets les liens dans la description voilà et je vous dis peut-être à bientôt bye bye